Évitez de prendre à la légère ou avec mépris la douleur ou l'indignation de l'autre. Évitez de prendre ça à la légère. Tout commence par ce point. Voilà pourquoi je l'ai mis en premier. Quand quelqu'un ne ressent plus la douleur face au mal-être de l'autre, c'est un psychopathe. Ce n'est plus normal. Lorsque l'autre a mal, même quand tu ne comprends pas sa douleur, tu dois compatir. Ne prenez pas à la légère quand votre femme dit, ça, ça me lèse, ça me blesse. Quand votre mari vous dit, en tout cas, moi, je ne me sens pas bien quand tu fais ça. J'ai toujours dit, la douleur est relative. Ce qui te fait pas mal, fait mal à l'autre. Ce qui ne te choque pas, choque l'autre. Il y a des gens ici, vous pouvez faire ceci, venez Serge. Venez, monsieur. Il y a des gens ici, vous pouvez faire ceci. Et puis, il part. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dérange pas. Mais il y a aussi d'autres ici. Quand le même acte se pose, et que Serge ne dit pas merci, il est dérangé. C'est relatif. Donc, il faut arrêter de croire que ton éducation est l'exclusivité. Ce qui ne te dérange pas, dérange l'autre. Ton mari n'a pas été éduqué comme toi. Ta femme n'a pas été éduquée comme toi. Quand ta femme te dit, je suis dérangé quand tu me parles comme ça devant tes amis. Il ne faut pas dire, ça fait quoi ? Ce sont mes amis. Non. Elle est dérangée. Ce n'est pas normal que tu restes des marbres face au réproche d'un autre. Dis à ton voisin, sois normal. Dis à un autre, sois normal. Dis maintenant à ton âme, comme David le disait, dis à ton âme, sois normal. Faites attention lorsque ça ne vous fait plus rien. Il y a même des hommes, des femmes qui vont même au-delà. Dans cette réaction-ci. Ton conjoint te dit que moi, je ne me sens pas bien au lit. Tu t'en fous. Vous verrez une femme en train de dire, ah bon. Alors quand, si tu as une femme africaine, tu es foutu. Si tu as une femme africaine, tu es foutu. La femme africaine te regarde et te dit quoi ? Tu veux que je me comporte comme ton ex. Tu ne te sens pas bien, tu n'as qu'à te sentir bien. Et tu vas voir l'homme aussi, d'une manière réagir. Quand c'est à lui qu'on présente les plaintes. Quoi ? Tu veux qu'il fasse quoi ? Toi, tu avais une mauvaise vie. Ce n'est pas une affaire de mauvaise vie. On se marie pour être heureux. On ne se marie pas pour avoir mal. Dans mon amène normal. On ne se marie pas pour commencer à avoir des sexualités demi-terrain. Arrangeons mon micro, monsieur. On vient deux heures avant le culte pour arranger le micro. On ne se marie pas pour avoir des sexualités demi-terrain. Il y a des gens qui ne comprendront peut-être pas. Parce que c'est peut-être une façon de voir Congolais. Je vais expliquer. On ne se marie pas pour avoir une sexualité à moitié. Demi. Non. Lorsque ta femme te dit, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Monsieur, sois humble. Sois humble pour comprendre que ce qui dérange l'autre, tu dois arranger. Madame, sois humble. Comprends que quand il se plaint, vous devez trouver la solution. Je pose la question ici et que les personnes mariées me répondent. Si vous n'êtes pas dans le cas d'un remariage. Et d'ailleurs, même si c'était un remariage. Est-ce que vous, vous êtes déjà marié dans une autre vie avec cette personne avec qui vous êtes aujourd'hui? J'attendais la réponse. Oui ou non? Mais pourquoi trouvez-vous dérangeant qu'on vous dise que, écoute, cette fois-ci, la sexualité n'a pas été bonne? Elle a été chaotique. Vous devez apprendre à vous harmoniser même dans ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et puis, j'aimerais dire quelque chose que, des fois, quand je dis, on ne comprend pas, mais c'est ça la vérité. Monsieur, si les moments intimes ne vous arrangent pas, il y a eu des ratés. Il faut en parler. Madame, mêmement, on ne ment pas dans ces moments-là. Tu sais que ton mari est fouteur, mais toi, tu es en train de faire des choses bizarres. Tu es en train de faire des sons qu'on n'a jamais entendus, même dans le milieu des animaux. Tout ça pour encourager ton mari. On n'invite pas le mensonge là où la chose est sacrée. Donne un Amen. Il ne faut pas faire semblant, il faut donner un Amen. Comme tu es là, tu en souffres, mais tu ne dis pas Amen. Là où c'est sacré, on n'invite pas le diable. Il est le père du mensonge. Alors, il ne faut pas commencer à mentir là. Non, maman, je fais ça parce que c'est pour ne pas décourager mon mari. Pour ne pas décourager ton mari, parlez-en après. Mais arrête de mentir sur un lit conjugal. Que l'éternel te délivre. Évitez donc de minimiser la douleur de l'autre. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas le délivre. C'est parti !